Salut mes petits corbeaux, on se retrouve donc pour un autre unboxing sur Aschiz, les héritiers du phoenix avec les deux extensions qui sont sorties en même temps que la boîte de base que vous avez pu voir la semaine dernière donc il y a l'extension les descendants de Sombro Ciel et les géants de Jivalta donc voilà donc ça va être des extensions, c'est des decks préconstruits comme pour ce qu'il y avait dans la boîte de base donc vous saurez à l'avance ce qu'il y a dans la boîte, donc vous l'avez derrière donc par exemple là vous avez Brennan Sombro Ciel qui est le personnage qu'on voit juste ici vous allez avoir des cartes, champ de protection, champ de sort, invoquer terreur spectrale, poison, strangulation, chaîne de sang, régression, ninja de Sombro Ciel archer de feu, artificier, carlate et les invocations donc terreur spectrale donc on va regarder un peu à quoi ressemblent ces boîtes, ces extensions en tout cas c'est joli mais à mon avis il n'y a pas grand chose dedans à part les cartes je peux encore galérer, c'est pas possible désolé je suis mauvais avec ces ouvertures, ces boîtes plastiques je les aime vraiment pas donc et puis encore je suppose que voilà les cartes vont être également emballées donc on a une boîte qui sert strictement à rien à part mettre un joli écran autour du deck wow effectivement le deck est un peu plus un peu plus comme ah c'est vrai que je vous avais pas montré du coup les arrières des cartes voilà très joli, un joli fénix ça me fait un peu penser à une de à une mythologie qu'on avait dans un jeu qu'on avait monté avec des potes au corbeau fénix qui m'accompagnait partout donc voilà, c'est très sympathique là, je vais y arriver ça résiste là, voilà hop tchoup c'est pas facile de jongler autour du trépied et là, voilà donc nous avons monsieur Brennan son brossiel donc la carte invocateur derrière n'est pas pareil et puis après vous avez donc les H6 comme ça et là c'est les invocations qui sont comme ceci donc voilà donc vous avez donc le comme d'habitude l'héritier vous avez les sorts avec les invocations le poison, sort, sort, sort sort, les sorts les alliés je pense que celui-ci va énormément me plaire il faut que je regarde encore deck mais je pense que c'est le genre de deck qui va me plaire déjà niveau artwork je trouve que ça envoie déjà bien du pâté et puis le fait qu'il y ait des ninja ça va me plaire puis bon, ça utilise du feu donc le feu c'est cool donc voilà ensuite, on va voir un peu le monsieur de glace quitte à faire et ça va être rebelote avec les les plastiques donc cette fois quoi que là sur celui-ci il y a un petit peu plus de facilité pour le premier emballage donc pareil, le super écran bleu qui sert à rien à part mettre en valeur le deck et je vous retrouve une fois que j'ai réussi donc je vous testerai tout ça dans le mois enfin, vous aurez vous aurez la vidéo du à quoi on joue je pense dans le mois ou alors le mois suivant voilà donc voilà, toujours pareil vous avez le monsieur en joli hardware complet derrière vous avez donc les juste pour vous montrer que derrière les alliés ça ne change pas mais que c'est au niveau des invocations que ça devient donc voilà alors là on voit qu'on a un petit peu plus de cartes que tout à l'heure c'est toujours agréable donc voilà donc les sorts enfin l'héritier les sorts toujours les sorts d'invocation cette fois donc le sort d'altération sort d'altération sort d'action les alliés les invocations donc les ours les collènes de glace sort d'altération invoquée ah c'est comme les les invocations d'armes dans Skagri du coup c'est plutôt cool donc là par exemple là ça va vous permettre de vous rajouter un point de vie supplémentaire et donc vous avez l'explication du type d'altération invoquée de comment ça se passe voilà le sort d'altération invoquée est considéré comme étant un sort d'altération lorsqu'il est en jeu contrairement aux autres sorts d'altération un sort d'altération invoquée depuis la partie dans votre pile d'invocation peut être mis en jeu par l'effet d'une carte et retourne dans votre pile d'invocation lorsqu'il est défaussé comme les invocations à sort d'altération invoquées à une limite d'invocation vous ne pouvez plus en mettre en jeu lorsque vous n'avez plus dans votre pile d'invocation voilà petite explication du nouveau type de carte introduit donc par cette extension de de Hachiz les héritiers du phoenix donc voilà j'espère que cette petite vidéo sur ces deux deux extensions vous aura plu si le jeu vous plaît sachez que vous pouvez trouver la boîte de base entre 40 et 50 euros et les extensions donc elles sont à une dizaine d'euros entre 10 et 15 euros je dirais donc voilà sachant que certaines boutiques vont proposer donc Jokad proposait par exemple une offre au lancement du jeu et du coup c'était plutôt cool un prix pour la boîte de base et les deux extensions du départ et donc là dessus je vous dis à ciao à plus comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu de la partager si vous voulez faire connaître le jeu même si vous n'avez pas encore les explications de règles et donc voilà allez à ciao à plus à plus Sous-titrage FR ?